Just one thing I need Don't care about the present Underneath the Christmas tree Alors si moi je sais que vous auriez dû venir accompagner On a essayé Vous avez essayé On a essayé de venir avec une dinde Mais il n'y avait que les billets retour Il n'y avait pas de billets allés Voilà c'était complet dans les trains Donc finalement je suis venu sans dinde C'est pas grave Mais c'est quand même un incontournable du 24 décembre C'est un incontournable du 24 décembre Et puis surtout on est allé dans la capitale des dindes C'est le Brionnet C'est une toute petite région à l'intérieur de la Bourgogne On est dans le sud de la Bourgogne Et alors là on est en Saône-et-Loire Et là-bas à Marcigny Depuis 800 ans On vénère la dinde Il y a la foire aux dindes Le deuxième week-end de décembre Il y a une foire où on a des dindes Alors vivantes parce qu'on choisit la dinde Pour voir si elle est en forme, si elle est belle Alors là-bas la dinde elle court dans le pré C'est le paradis de la dinde Elle est nourrie aux grains Elle voit la lumière Elle est dans des parcs gigantesques Elle est fermière forcément Et nous on est allé voir comment tout ça se préparait Avec Serge Lanois Un incontournable Un chef incontournable Qui a repris un petit peu sous sa coupe la foire Et qui l'organise Et qui fait venir d'autres chefs Donc on a croisé un chef de Haute-Loire Là-bas en Bourgogne Lumières Aujourd'hui le triporteur vous parle de dinde Et alors pour avoir la meilleure dinde à Noël Il faut venir ici A Marcini Pour le foire aux dindes Allez on y va On a rendez-vous à 6h avec Martine Au champ de foire Et alors ici L'homme incontournable Enfin le chef incontournable C'est Serge Lanois On est venu chercher des dindes On est au bon endroit Alors écoute T'es au bon endroit Et le bonjour en plus Ah oui alors attention Parce que le 15 décembre C'est une date parfaite pour la dinde C'est une date parfaite Ce jour-là Oui La dinde est fraîte Et ça ça dure depuis l'an 1264 C'est à dire que depuis 1200 Ici il y a un marché aux dindes Voilà Sur cette place A Marcini Celles-là tu vois Elles sont vraiment parfaites Parce que leur pelage brille Et alors ces énormes comies Qui sont magnifiques là Ça c'est les dindons Oui Voilà le dindon Il est là pour la reproduction Voilà Voilà uniquement Il est là pour faire le beau quand même Ah bah naturellement Parce qu'en même temps On aurait des gloîtres comme eux On ferait les beaux quand même Ah bon on essaierait Tandis qu'eux ils y arrivent Alors là Jean-Pierre il plaisante plus Il est venu avec ses pommes de terre Ah ouais et puis les pommes Jean-Pierre Ça veut dire quoi ? Quand haute loire elles sont meilleures Quand ce n'est loin ? Bien sûr En altitude les pommes de terre Elles sont bien meilleures Ah vous avez pas dit qu'on fait du sport Si 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 Allez hop Vous nous avez plié la roue Non mais Putain Serge Vous êtes cuisinier vous Vous êtes pas cycliste Ah bah c'est marrant Parce que je l'ai bien remarqué Ah bah c'est clair Non mais attends Moi c'est pas moi Allez on y va C'est pas grave Bah je porte Et maintenant vous poussez Bah voilà c'est tout Et alors là j'ai l'impression qu'on nous a parqué Je sais pas vous non ? Tout à fait Tout à fait Au milieu des dindes On va cuisiner la dinde Bah on va commencer par les pommes dauphines Ah alors là les pommes dauphines Aux trompettes de la mort Là bas c'est une purée bien desséchée Oui Après une pâte à choux encore bien desséchée On rajoute les oeufs Et les trompettes de la mort hachées On fait ça la veille Oui C'est très important Parce que ça va permettre Aux arômes de se diffuser justement De se diffuser toute la nuit Et on les laisse combien de temps là ? 5 minutes On les laisse bronzer C'est ça finalement ? On les laisse colorer Voilà Et puis elles vont se retourner toutes seules dans le bain de friture Et alors après on s'attaque Ah bah on s'attaque à la dinde On commence par la découper Oui Ensuite on la fait en très fine lamelle Oui On la passe dans un sautoir Juste un aller-retour On déglace avec du ratafia de Bourgogne Alors là la truffe chez vous on y va généreusement Ah bah là nous Vous ne les payez pas les truffes Et ensuite ça prend de 5 fois Et alors il y a un moment où on mange ou pas Marcini ? Où on en parle beaucoup et que ça ? On le fait que ça Est-ce que vous avez faim ? Ah bah voilà c'est ce qu'il me semblait Jingle bell, jingle bell, jingle bell Bon et on peut peut-être la gracier elle, non ? Allez, allez On te rend ta liberté Quoi qu'elle dit, elle voit les truffes Non, non, non Je ne sais pas qui est le plus photogénique des deux Je ne sais pas Oui, oui, vous avez vu ça C'est... Renseignez-vous quand vous prenez le triporteur Quand vous appelez un cuisinier C'est-à-dire qu'on a testé à 3 Ça ne marche pas sur le triporteur Voilà, bon on a tordu la roue Mais heureusement on a pu la réparer sur place Et puis surtout on salue tout le comité d'organisation de cette fois Parce que c'est merveilleux Et ça fait vivre notre terroir Et ça c'est important Voilà, allez Et salut chef Serge Lannoy, Jean-Pierre Vidal si vous nous regardez Là ils sont au turbin parce que c'est Noël ce soir Donc c'est un peu de boulot Je ne sais pas si vous regardez Je ne sais pas si vous regardez